Terre de pont entre les bourgondais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bienvenue dans le magazine Humura-Urundi du 3 novembre 2019. Les principaux titres d'abord. Des marchés définitivement fermés puis détruits à Ndouta, des scènes de ce matin qui sèment le désespoir au sein des réfugiés burundais. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, c'est également la dégradation progressive des routes dénoncées par certains habitants de la mairie de Bujumbura. Et aujourd'hui, c'est dimanche. La rubrique Ubaruka va nous parler de la violation des droits des réfugiés en Tanzanie sous l'œil impuissant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La mise en onde est assurée par Fabrice Dimurukundo et la prise d'image par MSTV Niongeko. La présentation de cette édition est assurée par Emile Nivasumba. Commençons par cette page. Sécurité encore sans vie d'un homme a été découverte ce samedi dans un champ de Manioc dans le district d'Ongoma. C'est à l'est du Rwanda. Selon le journal en ligne Mouhawura, les pièces d'identité attestent que la victime était un réfugié burundais du camp de Mahama. La même source indique que ce cadavre a été découvert par une femme qui se rendait à l'hôpital et qui est passée par là et qui est passée plutôt tout près de ce champ pour se soulager. Cet homme aurait été tué à coups de bâton. Nous avons essayé de joindre Jean Bosco Kouibichatse, représentant des réfugiés du camp de Mahama, ainsi que son adjoint Clémentine Mouka Mabano. Mais leur téléphone était tétant. Toujours pas, réfugiés. Désolation totale pour les réfugiés du camp d'Ondouta en Tanzanie après la fermeture définitive des marchés de ce camp. Ces réfugiés n'ont même pas le droit d'aller travailler à l'extérieur du camp. Les détails avec Walter Kouizir. Arrivé sur le lien des marchés du camp d'Ondouta, c'est la désolation. Ces marchés sont ceux de la zone 5 et la zone 12. Dans la matinée de ce dimanche, des commerçants ont emporté les matériaux de construction de leur stand détruit sur ordre des responsables du camp. Ce commerçant témoigne. Nous sommes venus très tôt au matin pour détruire nos stands, car ils ont dit que les décisions sont venues d'un groupe depuis hier à 14 heures. Ils nous ont dit que nous devons tous déplacer nos marchandises sans exception aucune. Et ils ont ajouté que personne n'est même permise à faire le commerce ni à son domicile, ni dans les villages. Partout où ils vont trouver celui ou celle qui contreviendra à la mesure, ils vont l'arrêter. L'annonce a été d'abord faite à ceux de la zone 5. Ensuite, ils nous l'ont transmise. Après avoir entendu ça, nous avons décidé de détruire nos kiosques, car il n'y a plus de gardiens pour nos marchandises. Et le gouvernement tanzanien ne veut rien entendre. Les commerçants de ces marchés ne savent plus quoi faire après la destruction de ces marchés, qui étaient leur unique source de revenus. Nous commerçants de Ndouta, nous ne savons plus quoi faire, car nous ne sommes pas permis à sortir chercher un travail à l'extérieur du camp. Ça devient plus difficile. Avant, tu pouvais même emprunter de l'argent à tes amis du marché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le gouvernement tanzanien exagère sur cette décision. Il n'y avait même pas beaucoup de bénéfices dans nos commerces. C'était juste pour faire vivre nos enfants. Il y a quatre mois, il a été interdit à ces commerçants de faire le gros commerce dans ces marchés. Dès ce dimanche, c'est la fermeture totale des marchés d'Asso-Kan, d'Ndouta. Restons à l'extérieur du pays. L'Association des journalistes burundais en exil à JBE, en sigle, demande la libération sans condition de quatre journalistes et un chauffeur du groupe de presse Iwachu, mais qui travaille au Burundi. Pour Jean-Marie Vianney Hitchou-Burundi, leur arrestation et détention ne reposent sur aucune base légale. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Vianney Hitchou-Burundi. Contrairement aux affirmations du procureur général de la République du Burundi, ces individus n'ont pas été appréhendés comme des simples citoyens, mais plutôt en tant que journalistes qui sont rendus sur le terrain pour exercer leur droit de chercher de recevoir des informations conformément à la loi. Et d'ailleurs, les autorités administratives en étaient informées. Sur le plan légal, Najibé reconnaît que le droit à la liberté d'expression garantie par la constitution du Burundi et les instruments juridiques internationaux n'est pas un droit absolu et que la sauvegarde de la sécurité nationale, à laquelle fait allusion injustement la justice bondaise pour condamner ses journalistes, figure bel et bien parmi les causes de limitation de la liberté d'expression. Toutefois, pour que l'utilité de la sécurité publique soit légalement retenue pour restreindre la liberté d'expression, certaines conditions spécifiques doivent être extrêmement respectées. De prime abord, cette limitation doit être prévue par une loi existante et formulée sans aucune ambiguïté dans l'ordre juridique national. Or, les articles 38 et 609 auxquels la justice bondaise se réfère sont imprécis et ne mentionnent pas clairement avec certitude l'infraction de complicité d'atteinte à la sécurité de l'État qui pèse sur les quatre journalistes du groupe de presse du Wachou et leurs chauffeurs. En plus, pour que la limite de la liberté d'expression soit conforme à la protection de la sécurité nationale, il faut que la situation constitue un danger public qui menace l'existence de la nation. L'État parti doit avoir proclamé officiellement l'état d'urgence, ce qui n'est pas le cas pour un pays comme le Burundi, où les autorités administratives et les responsables des services de sécurité ne cessent de clamer haut et fort que la sécurité règne sur toute l'étendue du territoire burundais. À la lumière de ce qui précède, l'Association des journalistes burundais en exil à Jibé estime que la détention des journalistes du Wachou est illégale, arbitraire et disproportionnée, car elle ne repose sur aucune base légale. Et le fait pour les journalistes de se rendre sur terrain à la recherche d'une information d'intérêt public ne peut en aucun cas être considéré comme une menace à la sécurité nationale et qu'il n'y a aucun lien immédiat et direct entre les affrontements qui sont déroulés en commune Moussigati et le travail de ces journalistes. La Jibé condamne avec la dernière énergie l'arrestation et l'incancération de ces journalistes et de leurs chauffeurs et demande à la justice burundaise d'être indépendante, d'éviter d'être instrumentalisée par les politiciens sans scrupule qui ne rêvent qu'à ternir l'image du Burundi et réclament leur libération immédiate et sans condition. Enfin, la Jibé lance un appel vibrant à tous les journalistes et à toutes les organisations d'austécivilles de rester unis et solidaires pour soutenir ces journalistes et de dénoncer sans relâche leurs détentions ainsi que tous les actes qui portent atteinte à la liberté de la presse, à l'excès à l'information et à la sécurité des journalistes au Burundi. Voilà, c'est Jean-Marie Vianney Hichurundi, le président de l'association des journalistes burundais en exil à JBE en sigle. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Le magazine peut également être retrouvé sur notre site web, c'est le www.rpa.bbi Le magazine peut également être retrouvé sur d'autres plateformes comme YouTube, Twitter et Soundcloud. Tout de suite, nous parlons société. Un caniveau d'évacuation non couvert situé sur l'avenue Ngendandou Nge, au niveau de l'école Stella Matutina, indisposent les passants. Ce caniveau collecteur de déchets ménagers des environs dégage des odeurs nauséabondes. Les habitants de Bujumbura craignent d'éventuelles maladies. C'est un reportage signé Rachel Kagissier. Ce caniveau est situé juste au niveau de la banque kenyane Kessibi. Ce caniveau n'est pas couvert depuis cinq mois et est plein d'eau usée. Ces eaux ont une couleur jaunâtre et sont mêlées de déchets de toutes sortes. Pour éviter la mauvaise odeur qui se dégage, les piétons essaient de s'éloigner de ce caniveau. Mais c'est la peine d'eau perdue puisque l'odeur a une longue portée. De nombreux piétons passent tout près de ce caniveau, parmi lesquels ceux qui se rendent au parking de bus et dans des magasins environ, sans oublier les écoliers. Ces piétons ne comprennent pas pourquoi ce caniveau n'attire pas l'attention des services de la régie des eaux et du ministère de la Santé qui, pourtant, sont situés non loin de ce caniveau. Ils demandent aux services d'hygiène de réparer ce caniveau qui constitue une menace pour la santé publique. Restons dans la capitale économique. La solution à la dégradation des routes dans le centre-ville Bujumbura n'a toujours pas été trouvée. Aujourd'hui, avec la saison pluviaise, les nids de poules deviennent de plus en plus nombreux. Les détails avec Clovis Nyonzima. L'une des routes les plus touchées, c'est la chaussée du peuple Mourondi qui passe devant l'hôtel Watafront où l'on remarque des nids de poules. Le boulevard Patrice Mouumba qui relie le Palais des Arts à la banque Kersibi est également dégradé. Cet habitant dans la mairie de Bujumbura passe souvent par là. Ici, au rond-pôtre de la compagnie Léo, près de l'ex-Nouveau-Tel, il y a des bacs d'eau. On dirait que c'est le lac Tanganyika. Les véhicules doivent attendre pour pouvoir passer. La situation est la même au boulevard qui passe au Palais des Arts en face de la banque Kersibi. Là-bas même, c'est catastrophique car la route est pleine de nids de poules. La population essaie parfois de remplir de sable et de la terre, mais dès que la pluie tombe, elle importe l'eau tout. Ce qui empire la situation, ce sont des caniveaux qui sont parfois débordés au bord des routes. Ainsi, l'eau de ruissellement en provenance de ces caniveaux détruit progressivement ces routes de la mairie de Bujumbura. Face à la situation de ces routes-là, le ministère des Travaux publics a réagi. Son ministère compte très bientôt débuter les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Selon Égide Nijimberé, secrétaire permanent dans son ministère, « L'on attend que l'approbation du budget par le conseil d'administration, plutôt Égide Nijimberé, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics ». Le Burundi Éco avait demandé ce que le gouvernement pensait de la voirie urbaine pour le cadre de réparation de Nidopour. Ici, je dis que l'agence soutien du Burundi est là pour programmer les travaux de l'administration de Nidopour. Et le budget est déjà prévu. Je pense que bientôt, on attend que l'approbation du conseil d'administration pour que ce travail puisse commencer. Voilà, c'est Égide Nijimberé, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics. C'était dans une conférence de presse de ce 31 octobre 2019. Tout de suite, nous parlons droit de l'homme. Trois membres du parti CNL de la commune Wussoni en province Kirundo sont incarcérés dans les cachots de cette commune depuis ce vendredi. Ils sont victimes d'un montage orchestré dans le but de fausser les enquêtes sur la persécution commise par les imponéracourés sur l'un d'entre eux. Les détails avec trésor. Ces membres du parti CNL incarcérés sont Mibou Rostani, Baraka Fiti et Elias et Dachai Sabaklaver. Ils sont emprisonnés au cachot de la commune Wussoni depuis ce vendredi. Les informations recueillies sur place indiquent que tout a commencé par la plainte de Mibou Rostani, représentant du CNL sur la colline Mouké Ergoua de cette commune, contre un imbonéracouré du nom de Ngenzebouhoro Jean-Claude qu'il avait tabassé. Depuis, l'officier de la police judiciaire a fait traîner le procès en donnant plusieurs rendez-vous. Par après, les imbonéracourés à la tête desquels Jean-Claude Ngenzebouhoro ont procédé au montage de destruction des champs pour incriminer Stani Mibouro, comme le témoigne cet habitant. C'est Jean-Claude Ngenzebouhoro, en compagnie des autres imbonéracourés, qui a procédé à la destruction des champs de légumes pour changer le procès qu'il avait avec Stani Mibouro. C'est ainsi que le chef de zone Nedo Mouké Ergoua a procédé à l'arrestation de Stani Mibouro et d'autres membres du parti CNL. Pour le moment, Barakam Fiti et Elias et Stani Mibouro sont toujours incarcérés au cachot de la commune Wussoni suite à son montage de destruction des champs orchestrés pour changer le procès de Stani Mibouro. Les membres du parti CNL de la colline Mouké Ergoua indiquent qu'il s'agit d'une persécution dont ils sont victimes de la part des imbonéracourés en complicité avec les autorités administratives. A ce propos, Albert Hatunguimane, administrateur de la commune Wussoni, a indiqué qu'il ne peut pas s'exprimer sur les ondes de la RPA. Passons à la rubrique Ouahouka sans transition pour clôturer ce magazine. Le numéro d'aujourd'hui vous parle des violations des droits des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Face à la déclaration du ACR qui a avoué son impuissance, certains intervenants trouvent l'attitude du ACR adéquat, tandis que d'autres estiment que le ACR pouvait un peu plus agir en faveur de ses réfugiés. La présentation de Ouahouka est assurée par Inès Gakiz. Depuis un certain temps, les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie sont victimes de plusieurs actes de violation de leurs droits dont des assassinats, des enlèvements, des pressions et intimidations les contraignant au retour au Burundi. Un retour qualifié de volontaire par les gouvernements tanzaniens et burundais, mais récemment qualifié d'involontaire par l'organisation nusienne en charge des réfugiés, le ACR, qui s'est aussi avoué impuissant face à la situation. Comment les réfugiés burundais trouvent-ils les services du ACR en Tanzanie ? Que devrait faire le ACR face à cette situation d'impuissance ? Et qui devra faire respecter les droits de ces réfugiés ? Jérôme Dotton, le directeur-adjoint de la Division Crises et Conflits à Human Rights, Vital, Chimiliman et les réfugiés burundais des droits de l'homme sont les intervenants de la rubrique Ouahouka de ce 3 novembre 2019, qui nous aideront à répondre à ces questions. La RPA a également tendu le micro pour parler du travail du ACR sur terrain. A la présentation, Ines Gakiza, bienvenue. Le 28 du mois dernier d'octobre, le ACR a sorti une déclaration dénonçant les pressions croissantes sur les réfugiés et demandeurs d'asile burundais pour qu'ils rentrent chez eux. Par la même déclaration, le ACR a avoué qu'il a un accès limité aux réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien, comme nous le rappelle mon confrère Walter Kuizera. Dans son rapport, le ACR affirme avoir récemment constaté des pressions croissantes sur les réfugiés et demandeurs d'asile burundais pour les contraindre à rentrer au Burundi. Pourtant, souligne le ACR dans ce rapport, les autorités tanzaniennes avaient promis que tous les retours allaient s'effectuer de façon volontaire et qu'aucun réfugié ne sera intimidé ou renvoyé de force. Le ACR rappelle dans ce rapport le principe du retour librement consenti selon lequel le rapatriement est fondé sur un choix librement exercé sans contrainte ni pression aucune. Cette organisation onusienne en charge des réfugiés demande d'avoir pleinement accès aux réfugiés en fait d'établir le caractère volontaire de chaque retour. Le ACR dit attendre avec intérêt une réunion de la commission tripartite prévue pour fin novembre, une réunion qui, selon eux, constitue une excellente occasion de débattre des préoccupations en fait de trouver une solution à tous les problèmes auxquels font face ces réfugiés. Et de conclure en précisant que tout doit être mis en place pour permettre à tout réfugié qui a pris une décision éclairée, libre et volontaire, le fasse en toute sécurité et dignité. Naming and shaming est la stratégie adoptée par le ACR qui se retrouve avec les mains liées, explique le chercheur et expert en droit international. Sans aucun moyen de contrainte sur les états d'accueil, le ACR a le devoir de rappeler les obligations des états dans le cadre du respect des droits des réfugiés précise Emmanuel Klimis. Le Haut-Commissariat des réfugiés est dans son rôle quand il dénonce publiquement ce genre de comportement puisque l'idée même qu'il y ait des pressions sur des réfugiés pour qu'il y ait un retour est contraire à l'idée même de protection des réfugiés telle qu'elle est garantie par la Convention de Genève de 1951. Et donc le Haut-Commissariat des réfugiés, qui n'a absolument aucun pouvoir de pression sur le gouvernement tanzanien ni sur aucun des pays d'accueil de réfugiés dans lesquels il travaille, ne dispose que de la voie diplomatique et de ce type de recours, de naming and shaming, de dénonciation publique quelque part, des abus qui sont commis pour réagir. Donc le ACR est dans son rôle, c'est pas surprenant qu'il le fasse, son boulot est de rappeler les obligations des états dans le cadre de la Convention de Genève qui garantit la protection des réfugiés. Et donc il y a évidemment ce rôle qui est nécessairement un rôle diplomatique et un rôle informel. Parce qu'il faut vous rappeler quand même que le droit international a été créé par des états et que les états ont gardé une série de garde-fous pour limiter la part de souveraineté qu'ils sont prêts à concéder dans le cadre de leur obligation internationale. Et son rôle est évidemment aussi d'aider les états à accueillir des réfugiés, d'aider aussi les retours volontaires quand ces retours sont réellement volontaires, ce que le ACR a déjà fait pour plusieurs dizaines de milliers de réfugiés bourrondais qui sont rentrés depuis la Tanzanie. Mais enfin il leur reste quand même plusieurs centaines de milliers encore aujourd'hui. Les réfugiés eux n'épargnent pas le ACR confrontés à plusieurs sortes de persécutions. Ils dénoncent le silence du ACR, un silence qu'ils jugent complaisant. Des réfugiés sont quotidiens kidnappés, confrontés à de différentes formes de persécutions, mais le ACR n'agit pas. Il se montre impuissant. Le ACR connaît la véritable situation des réfugiés, mais ne fait rien pour nous aider. Nous sommes abandonnés à notre propre essor. C'est le gouvernement tanzanien et le ACR qui nous persécute. Le ACR n'est pas indépendant. Face à la situation comme la nôtre, le ACR devrait hausser l'OTAN. Dans nos camps d'Outa, Moutenderi, Nyarugusu, les réfugiés sont chaque jour kidnappés, persécutés. Le ACR n'y fait jamais allusion. Le ACR devrait se prononcer et ainsi tranquilliser les réfugiés. Ailleurs, nous apprenons que le ACR est actif. Nous, les réfugiés, nous avons aussi les droits. Nous devrions être respectés. Le gouvernement tanzanien nous persécute. Le ACR ne dit rien. Nous nous sentons persécutés par le ACR et la Tanzanie, car la majorité des agents du ACR sont des Tanzaniens. Ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte sur la situation que nous vivons. Parmi les agents du ACR, nous voyons parfois des Kenyans, des Sud-Africains, mais nous avons déjà constaté que leurs avis ne sont pas considérés. Nous demandons alors qu'on nous apporte par contre plus d'étrangers que d'autres Tanzaniens, car nous n'avons plus confiance en ces Tanzaniens. Ils appliquent la volonté de leurs dirigeants qui nous persécutent. Les défenseurs internationales et droits humains reprochent aussi au ACR d'inaxion. Human Rights Watch estime que face à une telle situation de persécution qui contraint les réfugiés à rentrer, le ACR devrait arrêter officiellement la collaboration avec la Tanzanie et le Burundi dans le processus de rapatriement des réfugiés, car un volontaire, souligne Jerry Simpson, directeur-agent de la division Crises et Conflits au sein de Human Rights Watch. L'hôte commissariat des réfugiés n'est pas responsable pour la sécurité du camp. Leur responsabilité, c'est de dire très clairement quand nous sommes arrivés à un point où la situation dans les camps est telle que les réfugiés ne puissent plus vivre en tranquillité et en paix et qu'éventuellement, par conséquent, ils sont contraints de rentrer au Burundi. Dans un tel cas, dans une telle situation, on ne peut plus parler d'un repatriement volontaire. Et le hôte commissaire pour les réfugiés aurait une responsabilité dans une telle situation de suspendre l'accord ou de son coopération avec les Tanzaniens et la Burundi tout l'accord du repatriement volontaire qui a été signé il y a trois ans entre ces deux pays et les HDR. Et de dire qu'on ne va plus faciliter le repatriement volontaire des réfugiés jusqu'à ce que la vie dans les camps soit de nouveau tranquille et sûre. Rappelant que l'OACA n'a pas de grandes options pouvant contraindre le gouvernement tanzanien à revoir son attitude face à ces réfugiés burundais, l'expert en droit international semble privilégier la voie de pression par les États partenaires de la Tanzanie. Pour pouvoir sauver garder le bon partenariat, la Tanzanie pourra alléger et laisser ses bourrons des réfugiés sur son sol souffler. Les autres moyens de pression qui existeraient sur le gouvernement tanzanien en l'espèce sont beaucoup plus limités, mais ils sont de deux ordres. Le premier ordre est relativement informel. On parle de pression diplomatique de la part d'États voisins, on parle de pression diplomatique de la part d'États qui sont des partenaires, par exemple commerciaux ou éventuellement militaires ou autres, de la Tanzanie et qui utiliseraient ce statut particulier pour pouvoir rappeler à la Tanzanie ses obligations internationales en matière d'accueil des réfugiés sur son territoire. Le seul recours juridictionnel qui pourrait exister et qui est la piste de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont vous savez que le siège est également à Arusha en Tanzanie, qui est donc une organisation internationale en tant que telle. Il se fait que la Charte africaine des droits de l'homme, elle garantit toute une série de droits, de liberté de circulation sur le continent africain et le statut de réfugié en particulier. Et que dès lors qu'il existe des pressions qui seraient exercées sur le réfugié burundais en Tanzanie pour les forcer à rentrer, il y aurait une violation des termes de la Charte. Ce qui serait évidemment intéressant, c'est de voir dans quelle mesure la situation actuelle, qui n'est pas une expulsion massive ou une expulsion collective en tant que telle, bien sûr, qui elle serait beaucoup plus facile à dénoncer et à condamner, et qui est plutôt l'existence de pressions informelles. Ce serait évidemment intéressant de pouvoir établir que ces pressions, elles vont contribuer à obliger les burundais à rentrer. Les défenseurs burundais, eux, interpellent directement l'ONU et l'Union africaine pour aider à faire respecter les droits de leurs compatriotes. Vital Chimilimana est l'un de ces défenseurs burundais. Le mandat du HCR est de veiller à la protection internationale des réfugiés, à pourvoir à l'assistance humanitaire de ces derniers, ainsi qu'à contribuer à la recherche d'une solution durable pour les réfugiés. Pour le cas des réfugiés burundais en Tanzanie, on se trouve dans une situation où l'état d'accueil cherche à tout prix à les rapatrier de force en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement du Burundi au mois d'août de cette année. Donc, l'interprétation que nous faisons en rapport avec la déclaration du HCR, il revient à la communauté internationale, dans l'ensemble, notamment l'Organisation des Nations Unies, à prendre des mesures sérieuses, des mesures appropriées, des mesures adéquates pour trouver une solution à une situation pareille, en contraignant notamment la Tanzanie à respecter ses obligations. En deuxième lieu, nous considérons qu'il revient aux États partenaires de la Tanzanie et aux organisations internationales auxquelles la Tanzanie appartient, notamment l'Organisation de l'Union africaine. Il y a également une convention en charge de la protection des réfugiés à faire pression à cet État et à le rappeler à l'ordre parce qu'au cas contraire, ça risque d'octrier un précédent qui montrera que la communauté internationale est impuissante en cas de violation des droits internationaux des réfugiés. Et c'est par cet appel de maître Chimili Mahana que nous bouclons la rubrique Wahouka d'aujourd'hui qui, comme vous l'avez entendu, parlait de l'impuissance avouée par le ACR à protéger les Burundais réfugiés en Tanzanie. Une situation jugée grave par nos intervenants vu que le ACR a des pouvoirs très limités. Merci aux invités. Merci à vous aussi qui nous suivez. Il n'est qu'il s'injecte avec vous. Je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada sur notre WhatsApp, le plus 49-151-294-16-348. Merci à MSTV Niyungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nua Sumba, je vais vous présenter son magazine. Au revoir. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. «Pakira » «Pakira » «Pakira »